Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons commenter l'actualité à Mboganabiso. Et pour cela, nous avons cinq points que nous verrons. Alors ici, le premier, ce sera la loi Chani qui continue à susciter beaucoup de polémiques. Vous devez savoir que cette loi, si jamais elle venait à passer, elle risque d'anéantir les projets et le rêve de M. Moïse Katumbi. D'un jour, devenir président de la République de la RDC. Alors ici, beaucoup de polémiques sur une certaine loi de la Congolité, alors qu'il ne s'agit que d'une loi sur le verrouillage du poste de chef de l'État. Et donc ici, ça n'a rien à voir avec une loi sur la Congolité, parce que ceux qui sont Congolais d'origine ou qui ont acquis la nationalité peuvent le rester, mais il s'agit plutôt de verrouiller les hautes institutions, à savoir la présidence de la République. En deuxième point, nous reviendrons sur les secrets du coffre-fort de M. Mwanga Chuchu. Vous devez savoir que son coffre-fort a été ouvert et a livré ses secrets. M. Mwanga Chuchu, vous vous souviendrez qu'il avait été rébelle, et qu'il était le président du CNDP, qui était devenu par après le M23. Et il était président du CNDP exactement en 2006, ici en RDC. Mais ce citoyen est, comme vous le savez, un citoyen d'origine rwandaise, qui a été envoyé en RDC pour infiltrer les Congolais. Et comme l'armée rwandaise, qui combat également sur le sol congolais, avec l'étiquette du M23. En troisième point, nous vous mettrons les images de la visite du chef de l'État qui a visité les chantiers de la francophonie. Vous devez savoir qu'ici, en RDC, du 26 juillet au 6 août, nous aurons les Jeux de la francophonie. Ce sera un grand événement. Parce qu'ici, vous devez savoir que, plus particulièrement à Kinshasa, il y a des travaux qui sont en train d'être effectués, et notamment, plusieurs infrastructures vont être léguées à la jeunesse. Des infrastructures, que ce soit de basketball, de tennis de table, de football. En tout cas, tout ça et toutes ces infrastructures vont profiter à nos jeunes sportifs. Alors, en quatrième point, nous reviendrons sur l'exclusion de M. Martin Fayoulou. Vous devez savoir que M. Mouzito a exclu M. Martin Fayoulou de la Mouka. Il lui est désormais interdit de parler au nom de la Mouka. Mais nous vous mettrons, en tout cas, toutes ces images, et ce sera l'occasion pour nous, encore une fois, de commenter cette actualité. Parce que, ici, vous devez savoir que le chef de l'État, comme nous vous avons dit, gagnera ses élections haut la main, parce qu'il a le bilan qui parle pour lui. Et pendant ce temps-là, nous sommes en train de voir une opposition en train de se chamailler, en train de se diviser. En cinquième point, nous terminerons notre émission avec la guerre à l'Est. Vous devez savoir que le chef d'État-major, M. Christian Tchivewe, est actuellement à l'Est en Bouganabisso. Il a effectué plusieurs déplacements, dont notamment sur la ligne de front. Et nous vous mettrons, en tout cas, toutes ces images. Voilà, chers compatriotes, les sujets que nous allons aborder lors de cette émission. Mais avant, comme nous le faisons chaque fois, pour la bande déco. Qui nous découvrait, qui ne savait pas comment nous soutenir, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, parce que vous avez fait ce choix de vous abonner à notre chaîne Bolanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique, il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton « Abonner ». Appuyez également sur le bouton « Notifications ». Ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton « Notifications » et troisièmement, appuyez sur le bouton « J'aime ». Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que si la loi Tchani venait à passer, ça risquerait d'anéantir les ambitions et le rêve de M. Moïse Katumbi de devenir un jour président en RDC. Alors, il faut savoir une chose, c'est que malgré les manipulations que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux, que nous sommes en train de voir avec certains groupes de personnes, que ce soit des journalistes, que ce soit des responsables d'ONG qui sont manipulés pour s'émouvoir contre cette loi, vous devez savoir une chose, c'est que cette loi est en train de rencontrer un réel succès et une adhésion massive des Congolais. Plus de 95% des Congolais, de père et de mère, sont en train de soutenir cette loi. Et même les métisses qui peuvent être de père et de mère, parce que rien n'empêche à une personne qui est métisse d'être de père et de mère congolais, en tout cas, eux aussi, sont nombreux à soutenir cette loi. Donc, il ne s'agit pas d'une loi xénophobe, il ne s'agit pas non plus d'une loi qui va priver certains de nos compatriotes de leur nationalité congolaise, il s'agit tout simplement d'un verrouillage de la fonction de chef de l'État, de la fonction de président de la République pour la protéger, parce que la RDC a connu de nombreuses infiltrations, parce qu'aujourd'hui, la RDC est victime de ses richesses, et que nous savons que beaucoup de multinationales et beaucoup de lobbies veulent s'emparer de la RDC, et pour cela, ils veulent utiliser leurs pions, ils veulent mettre à la tête du pays leurs pions qui vont amener la RDC vers une probable balkanisation. Mais les Congolais, aujourd'hui, se sont réveillés, et les Congolais, comme un seul homme, sont en train de dire non à l'infiltration, non à la balkanisation, et je crois que nous nous sommes battus pour qu'il puisse y avoir dans ce pays ce qu'on appelle la démocratie, qu'il puisse y avoir un État de droit, et on doit permettre qu'il puisse y avoir des débats démocratiques dans ce pays, et qu'il puisse y avoir aussi des propositions de loi, cela doit se faire sans qu'il puisse y avoir des pressions ni des menaces, comme nous sommes en train de le voir. Pour moi, ma cambo, il y a une nationalité très importante, mais je vais résumer en une chose. En ce qui me concerne, j'ai une loi Salomon, c'est-à-dire, comme je suis allé tellement à Ngaï, que ce qu'il ne faut pas protéger, contre Ngaï, je suis allé d'abord. Vous savez que la loi Tchani n'a rien de nouveau dans beaucoup de pays, dont notamment les États-Unis, dans des pays comme la Zambie et d'autres pays, en tout cas, cette loi a été mise dans leur constitution. C'est à savoir que, par exemple, aux États-Unis, si on n'est pas né sur le sol américain, et qu'on peut être deux pères et deux mères américains, mais dès l'instant où on n'est pas né sur le sol américain, on ne peut pas devenir président de la République. Nous avons plusieurs exemples que nous allons vous énumérer lors de cette émission, mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous ne devons pas et nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait certains de nos compatriotes qui veulent menacer parce qu'il y aurait un certain débat démocratique qui devrait se faire à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il appartient aujourd'hui aux députés de pouvoir voter oui ou non s'ils sont pour cette loi parce que c'est eux qui sont les représentants, qui représentent la population. Et aujourd'hui, on ne doit pas intimider comme nous sommes en train de le voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, il y a une certaine manipulation qui est en train de s'installer. On essaye de faire croire que cette loi a été soutenue et est une loi qui est portée par le gouvernement alors que cela est totalement faux. Ici, il s'agit tout simplement d'une certaine manipulation. On veut essayer de forcer la main au gouvernement pour que le gouvernement puisse s'interposer par rapport à cette loi. Mais ici, si le gouvernement faisait cette erreur, le gouvernement va violer la Constitution parce qu'ils ne vont pas permettre qu'il puisse y avoir un débat démocratique au sein du Parlement. Et donc, nous devons, je crois, tous rester très calmes et surtout, nous connaissons déjà la position du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas pour cette loi, mais le chef de l'État avait dit que si, en tout cas, un Congolais pouvait émettre une critique, il faut pouvoir l'accepter de part et d'autre. Alors, ici, nous allons vous mettre la réaction du ministre de la Communication, M. Mouyaya, qui réagit à cette loi, Bolanda. M. Chani est un citoyen privé qui a soulevé un débat qui suscite la passion pour l'hôpital. C'est une expression démocratique parce que, visiblement, en démocratie, il n'existe pas de sujet d'arbre. Il ne devrait pas exister de sujet d'arbre. Il vous souviendra, j'étais député au grand d'apparcer ou lié à l'Assemblée nationale qui a un décollègue avec un prix d'initiative. Il faut parler d'une loi du genre mariage pour tous. Alors, est-ce que, M. Chani, pour avoir soulevé cette question, le gouvernement doit les mettre en place ? Non. Est-ce que ce serait logique que nous puissions les mettre en place ? Parce que, finalement, lorsque nous regardons les différentes réactions, il faut observer ceux qui réagissent. Il faut observer ceux qui réagissent autour de cette question qui est, malheureusement, et visiblement, entretenue, qui plaît à beaucoup parce que ça donne des prétextes pour tenir des propos. Peut-être que vous avez dit que je vais le revenir. Ici, il faut d'abord qu'on situe le sujet dans le cadre de la liberté d'expression, dans le cadre de la démocratie. On n'entre pas dans le fond du sujet, mais il faut reconnaître à M. Chani, comme il faut reconnaître, d'ailleurs, à Christian Moindoux, le droit de s'exprimer tel qu'il pense. Nous sommes en démocratie. Les deux, est-ce que c'est par un discours ségrégationniste qu'il faut reprendre à une loi que l'on considère discriminatoire ? Vous avez parlé des homélie du cardinal, j'étais à la messière, j'ai bien entendu, j'espère que le cardinal fera aussi une homélie pour reprendre à Christian Moindoux qui utilise un discours ségrégationniste pour reprendre à un discours discriminatoire. Vous voyez que là, nous sommes dans les jeux des extrêmes et que si nous n'étions pas dans un contexte démocratique, alors on dirait, et M. Chani et M. Moindoux leur placent en prison. Alors, parce qu'on a fait le choix de la démocratie, il faut accepter que les opinions s'expriment, même si nous ne sommes pas d'accord par rapport au contenu de la loi et je pense que sur cette loi, il n'est même pas nécessaire que nous ne puissions revenir dessus parce que je vous ai déjà répondu à propos, souvenez-vous, parce que les gens parlent de manière d'ailleurs délibérée. On veut comparer cette initiative qui est prise par un individu qui est coutumier des prises de position à une... Voilà, chers compatriotes, vous devez également savoir qu'aujourd'hui, on est en train d'oublier l'histoire, on veut falsifier l'histoire, on oublie une certaine chose, c'est que les personnes qui hier avaient interdit ou qui avaient exilé M. Moïse Katumbi, c'était un autre Katangais, à savoir M. Joseph Kabila. Il l'avait même interdit de mettre ses pieds sur le sol congolais. M. Joseph Kabila, qui est un Katangais, avait empêché M. Moïse Katumbi d'être candidat président de la République. Et à cette époque-là, nous n'avons pas vu M. Christian Mwando Tsimba s'émouvoir, nous ne l'avons pas vu parler de sécession, nous n'avons pas vu menacer la République. Et aujourd'hui, il est triste de voir le même député, M. Christian Mwando, qui est en train de brandir la menace de la sécession, que le Katanga va devenir un pays. M. Mwando oublie déjà une chose, c'est que le Katanga n'existe plus. Le Katanga avait été démantelé par des Katangais, par le pouvoir de M. Joseph Kabila. C'est ça la réalité. Alors ici, nous allons vous mettre les propos qui sont irresponsables de M. Christian Mwando. Je crois que, dans un bon gouvernement, l'État de droit ne peut pas permettre qu'il puisse être menacé par un individu de M. Christian Mwando. M. Christian Mwando. On est là, vous allez voir je ne peux pas vous dire accordons, je ne peux pas vous apparaître sur la Espagko de M. Christian Mwando. à l'épée de M. Christian Mwando. de M. Christian Mwando. de M. Christian Mwando. 최 mondeaime aufge quitter suraktique les 오 de M. Christian Mwando. C'est parti. maire ou en Calémi, où tu as dirigé Calémi. Toutes nos villes, nous avons un territoire. Djanini, nous avons mis un territoire à une des pères et des mères, où est le territoire. Toutes nos territoires, nous avons une collectivité. Djanini, nous avons un chef à une des pères et des mères, où est le collectivité. Toutes nos collectivités, nous avons une localité. Aujourd'hui, nous avons un territoire à une des pères et des pères et des pères et des pères et des pères. Voilà, chers compatriotes, nous vous avons déjà défini cette loi. C'est que c'est une loi qui vise un verrouillage au sommet de l'État, et non une loi qui serait comme en Côte d'Ivoire, où on avait privé certains Ivoiriens de leur nationalité. Donc on essaye d'instrumentaliser, on essaye de mentir, on essaye d'émouvoir la communauté internationale. Et ici, nous avons certains responsables, dont notamment Mme Bintou Keïta, qui a pris position contre cette loi. Mais ici, nous demandons à Mme Bintou Keïta de s'intéresser et surtout de faire tout pour que la mission pour laquelle elle est venue en RDC, à savoir que la MONUSCO puisse rétablir la paix à l'Est-Tiambouran Abissau. Ils ont échoué depuis plus de 25 ans, qui sont sur le sol congolais. Elles devraient plutôt s'intéresser à ça et non pas s'ingérer dans les affaires internes qui touchent la RDC. Nous avons un de nos compatriotes qui s'est insurgé. Nous allons vous mettre ces images. Je vais d'abord dire ça en français pour qu'elle me suive bien. Mme Bintou Keïta, tu la boucles. Une incompétence comme toi, déléguée ici, incapable de faire, de conquérir le moindre mètre carré du territoire depuis que vous vieillissez ici, et tu oses parler, toi, te mêler de problèmes de souveraineté nationale, comme si ça ne suffisait pas de nous dire que tu as échoué. La Monusco a échoué dans sa mission, qui était de protéger les civils. On en compte plus de 8 millions, madame. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de te mêler des affaires qui ne te concernent pas. Tu es ici pour la sécurité. Qu'as-tu fait ? Quel est ton bilan ? Depuis que tu vieillis, la Monusco en République démocratique du Congo, ton bilan est lequel ? Voyez-moi les gens qui manquent à faire. Et puis, ce n'est que du vent. Représentante, il y a Mission des Nations Unies, T. C'est ça la Monusco. Les gens qui disent « no war, no job ». S'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas du travail. Leur chef, c'est Sabine Toukeïta. Alors, c'est elle qui soutient que tant que les gens ne meurent pas, elle devient chômeure. Donc, son travail est menacé par la vie en République démocratique du Congo. C'est seulement au prix de la mort qu'elle a du travail. Madame Bintoukeïta, honte à toi. C'est ridicule. À ta place, je devais me taire, la boucler. Et d'ailleurs, si tu étais sérieuse, tu aurais démissionné quand ton chef a dit qu'un mouvement rébelle en Afrique dispose de plus de moyens que la force. Maintenant, ta voix, là, tu penses qu'elle peut porter quoi ? Quand on sait que tu n'arrives pas à la cheville du M23, l'organisation internationale qui t'envoie ici n'arrive pas à la cheville du mouvement que nous faisons réculer, nous, Congolais. Mais tu penses que ta voix, là, peut valoir quoi ? Madame, tais-toi. Boucle-la. Mais, par exemple, il y a une mission de paix présente avec moi. Il y a une mission de paix, il y a une mission de mort. Parce que depuis, nous comptons plus de 8 millions de morts. Avec Madame Bintoukeïta et ses acolytes. Plus de 8 millions de morts. Quelle mission de paix ? Voilà, chers compatriotes, vous savez que nous vous avions déjà dit dans nos émissions passées, c'est que beaucoup de Congolais, aujourd'hui, sont en train de regretter parce que l'Église catholique n'est pas au milieu du village. Aujourd'hui, l'Église catholique est partie prenante au débat qui est en train de se dérouler à l'Assemblée nationale. Elle a pris position, elle soutient la candidature de M. Moïse Katoumbi et elle veut aussi, dans les jours à venir, faire campagne pour M. Moïse Katoumbi. Et donc, nous devons, en tout cas, être vigilants parce que nous pensons que nous devons laisser le débat démocratique se dérouler à l'Assemblée nationale. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Sanko et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Ce projet de loi, au lieu d'unir le peuple des dieux dans une seule famille, apparaît comme un instrument d'exclusion et de division. Je vous invite tous à rester extrêmement vigilants par rapport à toutes ces initiatives dangereuses. Alors ici, vous devez savoir qu'il y a des pays comme la Zambie, la Tunisie, les États-Unis, qui sont également membres des Nations Unies. Pour être candidat à président de la République dans ces pays, dont notamment la Tunisie ou la Zambie, il faut être de père et de mère tunisien ou zambien. Et ça n'a jamais posé problème pour les Nations Unies. Et donc ici, les Congolais sont en train de s'étonner de la réaction et de la prise de position de Mme Bintou Keïta. Voilà ce qui concerne cette loi Chani, qui aujourd'hui est en train de faire paniquer le camp de M. Moïse Katumbi. Alors que cette loi, comme on ne cesse de le dire, elle est impersonnelle et elle ne vise pas une personne. Alors ici, Toleki, directement, on a un deuxième point d'abysseau sur ce qu'on a découvert dans le coffre-fort de M. Mwanga Tchoutchou. Alors, avant que nous puissions revenir sur le débat de M. Mwanga Tchoutchou, qui est un sujet qui hier était le président du M23 quand il avait encore comme appellation CNDP, nous allons vous mettre d'abord les images du procès de M. Mwanga Tchoutchou avec les affirmations sur ce qu'on a découvert dans le coffre-fort. Bon, là, là, là. Donc, quatre passeports ordinaires et trois diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Tchoutchou et Édouard. Deux passeports ordinaires et deux passeports diplomatiques établis au nom de M. Mwanga Tchoutchou ou M. Mwanga Tchoutchou ou M. Pera, son épouse, et un passeport ordinaire établis au nom de M. Mwanga Tchoutchou ou M. Mwanga Tchoutchou ou M. M. Pera, son épouse qui nous dépose. Voilà, M. le Président, avec l'évolution, nous pouvons avoir certains autres éléments, parce que nous sommes en posté de la France, si jamais nous avons dit, moi, nous ne m'encore pas les déposer, et voilà. Nous avons dit. Est-ce que le 23 mars 2009, le 23 mars existait ? C'est le SNDP qui avait signé l'accord ou non ? Donc, s'il y avait évaluation à faire, ça devait être entre le SNDP signataire d'un côté et le gouvernement de l'autre côté. Par quelle magie nous sommes arrivés à l'évaluation de l'accord ? Le gouvernement avec sa délégation, dans laquelle on trouve le président du SNDP, s'il vous plaît, le sénateur Mwanga Tchoutchou, lui dit qu'il n'y a pas de problème, lui, il est signataire de l'accord du 23 mars. Il est membre de la majorité. Le SNDP, toujours membre de la majorité, jusqu'à ce jour, et le député du SNDP ont été validés pendant la guerre. Alors, dans le procès d'aujourd'hui de Mwanga Tchoutchou, selon le ministère public, un rapport de l'ANER révèle que Mwanga Tchoutchou est très lié au Rwanda. Il a beaucoup d'activités au Rwanda. Il serait membre de la diaspora rwandaise. Il a des projets d'investissement au Rwanda. Il a tenu des réunions au nom de Rwandaire. Il serait actionnaire de Rwandaire. Il a prévu de construire une maison à la commune de Remera, au centre de Kigali. Il a fait une demande de permis de conduire Rwandais. Il a des intentions de voler la richesse du Congo pour servir son pays, le Rwanda. En tout cas, voilà, Oyo et Ali, sujet. Il y a Mwanga Tchoutchou. Vous savez que Mwanga Tchoutchou fait partie de ce système rwandais qu'on a infiltré et qu'on a mis au sommet de l'État congolais pour manipuler les Congolais et pour acheter les consciences de certains politiciens congolais. Et aujourd'hui, en tout cas, on a démantelé ce réseau-là. Alors, en troisième point, nous allons revenir sur la visite du chef de l'État qui a visité les chantiers de la francophonie. Vous savez que du 26 juillet au 6 août, nous aurons les Jeux de la francophonie ici en RDC. Vous devez savoir également que la plupart des infrastructures qui ont été construites vont servir à la jeunesse congolaise parce que nous aurons des infrastructures de tennis de table, de football, de basket et de natation à l'uniquine. Et tout ça, en tout cas, le chef de l'État a voulu aller au plus près de ses travaux pour s'enquérir de l'état d'avancement. Sur la route, pour le neuvième jeu de la francophonie des Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat a été fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces Jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, du ministre sectoriel, du gouverneur de la ville et des plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase des finalisations sur ces sites de l'Esplanade du stade de Martyr. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux étaient estimés à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travail de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion a été donnée à Félix Shisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que sur le chemin de l'Uniquine, après avoir visité le stade des martyrs, le chef de l'État a été ovationné par la population qui se trouvait le long de la route Elenguesa. La route Elenguesa est la nouvelle route qui a été réhabilitée par le chef de l'État, Félix Antoine Shisekedi. Beaucoup sont en train de dire que le chef de l'État ne fait rien. C'est surtout certains de nos compatriotes qui sont à l'extérieur du pays. Mais vous devez savoir, pour ceux qui sont ici en RDC, beaucoup sont en train de reconnaître les mérites et le courage et surtout les efforts du chef de l'État pour que le Congo puisse se développer. Alors ici, de Tchelibino, ma image Oana, ma image Moko émouvant, Bolana. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'Université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays, sa suite, a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elenguesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. La ferveur et les ovations frénétiques de la population sont tombées dès la nuit que le chef de l'État est arrivé à la colline inspirée où quelques hommes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale, sur fond d'une communion parfaite avec la communauté estudiantine, que le président de la République a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. Voilà, chers compatriotes, ici vous devez savoir qu'à l'approche des élections, nous avons aujourd'hui, et nous pouvons le dire, une opposition totalement déchirée et divisée. Nous avons M. Mouzito, qui vient d'exclure M. Martin Fayoulou. Aujourd'hui, M. Martin Fayoulou ne peut plus parler au nom de l'AMUKA, au nom du mouvement ou de la plateforme LAMUKA. Alors, à Ouatoglouba, Mignite, nous allons vous mettre les images. Olana. En acte de l'auto-exclusion de la plateforme LAMUKA de M. Martin Fayoulou et de 100 parties, le nouvel élan prend acte de l'auto-exclusion de la plateforme LAMUKA, de M. Martin Fayoulou et de 100 parties, le nouvel élan prend à ce jour le commande de l'AMUKA comme le prescrit la convention pour le 6 prochains mois. Le nouvel élan mettra au profit son mandat de 6 mois pour évaluer les travails de l'AMUKA au courant de 4 dernières années. Ainsi, la plateforme LAMUKA n'étant ni un parti politique, ni un régroupement politique, moins encore une plateforme électorale, mais plutôt une alliance pour la résistance et la pression populaire sur les guérisons. Cette évaluation va porter notamment sur le niveau d'atteinte des objectifs de réforme portée par LAMUKA à l'intention du pays, le niveau d'adhésion des masses à la lutte de LAMUKA, la raison de cette adhésion ou non du peuple à la lutte, la rédéfinition du contenu des revendications, la stratégie de mobilisation des populations et des rapports entre la plateforme et son parti fondateur. Voilà, chers compatriotes, dernier point d'abissot, guerre à l'est de Tiamboura-Nabissot. Vous devez savoir que M. Tchimwewe est à l'est de Tiamboura-Nabissot. Il s'est rendu sur le front. Il a visité les malades. Nous n'allons pas trop commenter. Nous allons vous mettre plutôt les images. Comme ça, le lieutenant général Tchimwewe, son geste à Christian, poursuit sa mission des commandements et des contrôles à Goma, au Nord-Kivu. Accompagné du gouverneur militaire, du Nord-Kivu et du commandant de la 34e région militaire, le chef d'état-major général a visité ce lundi 10 avril 2023. Les unités de EFARDEC, basées à Luonga et à Loupango, au nord des Sake, dans les territoires des Massissis. Sur place, un briefing sur la situation générale dont cette axe a été présentée au chef d'état-major général et à sa suite, aux militaires déployés dans ses localités. Il a transmis les encouragements du commandant suprême des présents de la République, Félix-Antoine Tchisekedi. Nous sommes à plus ou moins 14 kilomètres au nord de la ville des Sake, dans la localité de Luonga, où le chef d'état-major général est venu personnellement poursuivre sa mission de commandement, d'inspection et de variation des opérations de la province du Nord-Kivu. Sa présence ici, à la ligne des fronts, vient rehausser les morales des militaires déployés sur cet axe. Nous avons tous les fronts, nous avons juste une ou deux minutes et nous avons besoin de la mission. Nous avons aussi un message et nous avons dit que le président de la BISO, Félix-Antoine Tchisekedi, nous avons encouragé et nous avons résisté pour la première ligne. Donc, nous sommes bien d'ici là, nous avons vu ce que nous avons et nous avons vu ce que nous avons. Nous avons vu la difficulté et nous avons vu ce qu'il y a. Nous avons vu le commandant, il y a l'opération, c'est lui-même le gouverneur. Nous avons vu ce qu'il y a. Comme ça, nous avons trouvé une solution rapide. Après Luonga et Luopango, le chef d'état-major général a visité Moubambiro, Asake, puis Roussayou, dans les territoires de Niragongo. Le général Chiyou a terminé sa tournée par le quartier général de la force régionale de l'EAC à Goma. Ici, aussi, un briefing a été présenté par le général Jeff Niaga, commandant de cette force. Ces derniers conférent les retraits de RDF M23 de plusieurs localités des territoires de Massissi et de Rouchourou, notamment Kirolirou, Kichanga, Mueso, Mouchaki, Kibirizi, Bambou et autres. Pour le lieutenant-général Ndi Makongba, Constant, gouverneur militaire de la province du Nord-Kivu, la visite du chef d'état-major général a réarmé le moral des troupes et permis aux militaires d'effarder et d'observer une vigilance. Tous à Zimit, en cette période de trêve. Le chef d'état-major général est dans nos murs. Il est venu pour l'évaluation des situations opérationnelles. Nous avons commencé par le Grand Nord. Après, le Grand Nord, nous sommes allés en Étourie. Et il possède toujours dans la même idée de continuer sa mission d'évaluation. C'est qu'il a... Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir également qu'aujourd'hui, nos recrues qui avaient répondu à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, sont formés par un bataillon de l'EAC et nous allons vous mettre les images comment nos recrues sont entraînées pour la montée en puissance de nos FADC. Awa te-til, binobahimash, bolanda. Les forces armées de la République démocratique du Congo nécessitent des montées en puissance, surtout dans son volet formation et entraînement. C'est dans cette optique que les commandants de la troisième zone de défense, le lieutenant-général Mbangumashita Marcel a effectué une visite d'inspection et des commandements au centre d'entraînement lieutenant-général Bahouma Akisangani ce mercredi 5 avril 2023 pour évaluer l'état d'avancement des entraînements militaires assurés par les instructeurs kéniens. Reçu à son arrivée par les commandants groupements des écoles et centres d'instruction, le général des brigades Bertrand Poutela et les commandants des écoles d'infanterie du Kenya, le général des brigades Kimpia John, les commandants troisième zone de défense a présidé une parade militaire des 8h30 à 10h. Il a appelé les militaires à la discipline qui devra caractériser ceux-ci partant du recrutement jusqu'à la retraite mais aussi être assidus à la formation. Botez les soussous ! Botez mon général au service de la salle ! Nazalie, lieutenant général Mbangou Machita Marcel. Nazalie, commandant de la troisième zone de défense. Tango Boko Miahwa. Boyebaete, et loko Yamalunga de la salle le nombre à l'école pour se sentir la salle pour se sentir avec sa politie enlette. La salle de la salle est sa politie ils ont à la france et higien Dumize de la troisième zone pas la salle est béat de la il faut nous Ponghi Boko Muick Salle Nous sommes en train de faire des choses, mais nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des exemples. Nous sommes en train de faire des choses. Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir également qu'aujourd'hui, les travaux pour le bâtiment qui va accueillir les combattants qui ont déposé les armes est en train d'avancer. Ici, nous sommes à Iziro, nous allons vous mettre les images comme ça pour Hollande. Comment ? Nous sommes en train de faire des choses, mais nous sommes en train d'avancer. Le travail de réhabilitation du site de Diangou devra accueillir les ex-combattants Évoli à pas de géant. Le bâtiment pour le désarmement, la démobilisation et autres font pour neuf, constat du coordonnateur national adjoint. Achat de questions techniques et opérationnelles qui s'est rendu ce lundi sur le terrain pour une mission de valuation. Les travaux sont fort avancés. Il nous reste quelques petits détails à régler, notamment en termes de literie. Il faudra équiper les différents hangars qui vont servir de l'hébergement aux ex-combattants. Il faut les équiper en matelas, en lit et en tout accessoire des literies. Occasion pour le colonel Pierre-Égypte de Bossallé d'appeler les groupes armés à se préparer pour adhérer à ce processus de paix. Depuis 2019, le chef de l'État leur a lancé l'invitation de revenir à des bons sentiments, revenir aux sentiments de paix, de cohésion, d'unité. C'est tout ce que nous continuons à faire en termes de sensibilisation, leur dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, mais il y a un temps aussi pour faire la paix. Ceux qui font la paix sont un pléfice des dieux. J'espère que ce message de paix, de cohésion, d'harmonie pourra leur parvenir pour qu'ils comprennent que la province a des défis énormes de développement. Et les temps qu'on s'est tirés dessus, qu'on s'est rentrés dedans, je crois que ce temps est arrivé à terme pour privilégier la paix. Outre Diango, deux autres sites s'est reconstruit en territoire de Djougou et d'Irumou. Signalons que c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense Nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombou qui va procéder dans un proche avenir au lancement officiel de ces opérations attendies par tous, dont l'objectif est de pacifier totalement la province de Litori. Voilà chers compatriotes de Kominasuka et Mission Nabiso. Merci na Bino Nyozotu ou Ebolana Kibiso. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501